On peut sentir la rose et sentir oignons, c'est le cerveau qui ne reconnaît plus les odeurs. Je m'appelle Selic Diana, je viens de Serbie, ça fait 23 ans que je suis en France. Je fais des sandwichs, des pâtisseries, des bonbons, des boissons, les spécialités à la base de café, parfois les plats cuisinés. À 8h30, c'est l'ouverture de boutique et première chose que j'ai fait, je sors mes tables, je préchauffe mes fours, je lance mes viannozeries. Les odeurs plus importantes dans une boulangerie, c'est les odeurs des viannozeries. Au début, c'était insupportable pour moi parce qu'effectivement il y a l'odeur de beurre, de chocolat et quand j'ouvre le four qui normalement attire beaucoup de clients et que ça sent bon, c'était quelque chose que je ne supportais pas. Pour nos vacances d'été, on est parti à Monténégro en août 2021 à Boudoua, tout précisément, et on est tombé malade là-bas. Il y a encore des conséquences de Covid qui persistent encore aujourd'hui. Depuis mois d'août l'année dernière, j'ai toujours certaines notes que je n'ai pas récupérées au niveau de l'odorat et le goût des aliments qui ne correspondent pas à leur goût habituel. C'est vraiment perturbant de fonctionner dans sa vie professionnelle et personnelle avec les odeurs qu'on ne sent plus et avec les goûts qui sont bizarres. Donc on n'a plus vraiment appétit, on ne profite pas des plats qu'on a aimés parce que ça ne correspond pas au goût qu'on avait l'habitude de manger. C'est très perturbant. C'est le poulet qui est mariné dans les sources asiatiques, sauce soja, sauce d'huître, sauce poisson, avec gingembre et citronnelle et de l'ail. Très légèrement, je sens un petit mélange de tous ces épices, mais rien vraiment déterminant. Je ne saurais pas dire, si je ne sais pas ce que j'ai mis dedans, je ne saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Quand je dois saler les plats, parfois je sale trop parce que pour moi, tout est fade encore. J'ai cuisiné toute ma vie, j'ai commencé à cuisiner quand j'avais 6 ans et à un moment donné, je me dis mais je ne sais plus rien faire en fait. J'ai peur que ça ne revienne pas les odeurs parce que normalement, ils disent qu'au bout de 3, maximum 6 mois, peut-être un an, l'odorat, il doit revenir. Mais il y a quand même toujours 5% des cas où l'odorat ne revient pas. J'espère que je ne sais pas, c'est 5% des cas. Vous mangez un plat cuisiné, vous avez cet arrière-goût qui n'est pas facile de décrire. En fait, c'est un goût fumé, carbonisé. C'est un goût qui n'existe pas vraiment en soi-même. Il n'y a pas vraiment de médicaments, il n'y a pas vraiment quelque chose à faire. À part d'essayer de rééduquer son cerveau, ce qui n'est pas facile en soi-même. J'espère que je vais récupérer tout à 100%.